Romains chapitre 15 Mais nous devons, nous qui sommes forts, supporter les infirmités des faibles, et ne pas nous plaire en nous-mêmes. Que chacun de nous donc plaise au prochain, pour ce qui est bon, en vue de la construction. Car même le Machia, n'a pas cherché à se satisfaire lui-même. Mais, selon qu'il est écrit, les insultes de ceux qui t'insultent, sont tombées sur moi. Car toutes les choses qui ont été écrites auparavant, ont été écrites pour notre instruction, afin que, par la persévérance, et la consolation des Écritures, nous ayons espérance. Mais que l'Élohim de persévérance, et de consolation vous donne d'avoir une même pensée, les uns envers les autres selon Yahshua Machia, afin que tous, d'un même cœur et d'une même bouche, vous glorifiez l'Élohim, et Père de notre Seigneur Yahshua Machia. C'est pourquoi, accueillez-vous les uns les autres, comme aussi le Machia nous a accueillis, pour la gloire d'Élohim. Mais, je dis que Yahshua Machia a été serviteur de la circoncision pour la vérité d'Élohim, afin de confirmer les promesses faites au Père, et pour que les nations glorifient Élohim pour sa miséricorde, selon ce qui est écrit, à cause de cela, je te célébrerai parmi les nations, et je chanterai ton nom. Et il dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous, toutes les nations, et célébrez-le, vous, tous les peuples. Et Yeshaïa dit encore, et ce sera la racine d'Isaïe, qui se lèvera pour être le chef des nations. Les nations espéreront en elle. Mais que l'Élohim de l'espérance, vous remplisse de toute joie, et de toute paix, dans la foi, afin que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Or, je suis moi-même aussi persuadé à votre sujet, mes frères, que vous êtes, vous aussi, plein de bonté, rempli de toute connaissance, et que vous pouvez même vous avertir, les uns les autres. Mais je vous ai écrit en quelque sorte, avec plus de hardiesse, frères, comme pour vous rappeler la grâce, qui m'a été donnée par Élohim, pour que je sois le ministre de Yeshaïa parmi les nations, administrant selon la manière d'un prêtre l'Évangile d'Élohim, afin que l'offrande des nations lui soit agréable, étant sanctifiée par le Saint-Esprit. J'ai donc de quoi me glorifier en Yahoshua Machia, dans les choses qui concernent Élohim. Car je n'oserai rien dire que Machia, n'est accompli par mon moyen pour l'obéissance des nations, en parole et en œuvre, par la puissance de signes, et de prodiges, par la puissance de l'Esprit d'Élohim, de sorte que depuis Yerouchalem, et de tous côtés, jusqu'en Illyrie, j'ai tout rempli de l'Évangile du Machia. Mais je m'efforce sérieusement, de prêcher ainsi l'Évangile là où Machia n'avait pas encore été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement étranger. Mais selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'a pas été annoncé, le verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler, l'entendront. Et c'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vous voir. Mais maintenant, comme je n'ai plus rien à faire dans ces régions, et que depuis de nombreuses années, j'ai un grand désir d'aller vers vous, si je me rends en Espagne, je viendrai chez vous, car j'espère vous voir en passant, et y être accompagné par vous, après que j'aurai d'abord satisfait en partie, mon désir d'être avec vous. Mais maintenant je vais à Yerouchalem, pour servir les saints. Car la Macédoine, et l'Achaï ont décidé de faire une contribution pour les pauvres, parmi les saints de Yerouchalem. Car elles l'ont décidé, et elles sont leurs débitrices. Car si les nations ont eu part à leur bien spirituel, elles doivent aussi leur faire part, des choses charnelles. Après donc que j'aurai achevé cela, et que je leur aurai consigné ce fruit, je m'en irai en Espagne par chez vous. Et je sais qu'en allant chez vous, c'est avec la pleine bénédiction de l'Évangile du Machia, que je viendrai. Mais je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Yerouchalem, et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, dans vos prières à Elohim pour moi, afin que je sois délivré des rebelles, qui sont en Judée et que mon service, à l'égard de Yerouchalem soit bien reçu par les saints. Afin, que, arrivé avec joie auprès de vous par la volonté d'Elohim, je me repose avec vous. Mais que l'Elohim de paix soit avec vous tous. Amen.